Proust a donc vécu toute la première partie de la Troisième République et un peu au-delà d'art de 14 jusqu'en 1922 et il a traversé un certain nombre de monde né dans une famille qui par son père appartenait à la médecine et à la bourgeoisie médicale et par sa mère à la finance. Son père était d'ailleurs d'origine modeste puisqu'il était né dans un boulot de campagne qui s'appelle Illier, près de Chartres, fils d'Épicier. Il a monté une sorte d'échelle sociale et mondaine à une époque où on pouvait vivre sans travailler, si on avait une certaine fortune, une certaine rente. Donc il n'a jamais conçu l'idée d'avoir une autre profession que celle de la littérature tout en pensant qu'il avait besoin pour se faire d'une sorte d'ascension mondaine. Ce qui fait qu'à la fois, il a mené des études au lycée Condorcet d'abord, mais surtout ensuite dans divers établissements d'enseignement supérieur comme Sciences Po, la Faculté des lettres de Paris, la Faculté de droit, puisqu'il a eu une licence de droit, une licence de philosophie et un diplôme de sciences politiques. Et en même temps, en fréquentant les salons très nombreux à l'époque, il s'est mêlé peu à peu à un certain nombre de couches de la haute bourgeoisie, des arts et de l'aristocratie. Il a donc eu une vision assez large de la société, au moins dans ses classes de loisirs. D'autre part, il connaissait les milieux populaires par ses fréquentations, d'abord les domestiques, ses parents employaient cinq personnes. En 1900, il y avait à peu près un million de domestiques en France et il venait en général les milieux populaires des campagnes. D'autre part, Proust fréquentera aussi pendant le 1914 des soldats qui rencontrent dans divers lieux, cafés, maisons de rendez-vous, plus ou moins convenables. Par contre, donc on peut dire qu'il a une vision assez large de la société et c'est celle-même qu'il va ensuite représenter dans son roman. Il faut distinguer entre Zola et les Goncourt, avec quoi il n'a pas grand chose à voir. Il n'aime pas Zola et il se moque des Goncourt, longs pastiches qui figurent dans le genre trouvés. Il leur reproche en effet de pratiquer une littérature de notation et de documentation qui reste à la surface. En revanche, il se rapproche davantage de Balzac par la recherche des grandes lois sociales. Et donc, ce qui le caractérise et qui le caractérise aussi un petit peu Balzac, c'est la recherche de l'apparence, mais surtout de la réalité sous l'apparence, de l'essence au-delà de cette apparence. Il décrit l'apparence, mais il décrit ce qu'il y a au-delà, c'est-à-dire le sens des gestes, des comportements, des mots, des différents personnages qu'il représente et qui sont d'ailleurs au nombre de 500 à peu près dans son roman. On peut se demander, on l'a dit, s'il prouve que c'était snob. On peut penser que dans sa jeunesse, vers l'âge de 20 ans, oui, il était snob. Et ensuite, en vieillissant et en se consacrant à son œuvre, le snobisme ne figure plus parmi ses traits de caractère. Et son œuvre n'est pas non plus une œuvre snob, dans la mesure où, contrairement à un certain nombre de romans mondains de son époque, très nombreux chez des auteurs comme Paul Bourget, Marcel Prévost, Abel Armand, etc., qui tenait le haut du pavé, il ne représente pas du tout ces milieux comme particulièrement enviables. Au contraire, il en montre tous les défauts et tous les vices à travers des personnages comme le ducé et la duchesse de Gramante et le baron de Charlus, qui ne sont pas du tout des personnages flattés ni même enviables. Proust, bien sûr, a des qualités qui le rapprochent des sciences humaines. En historien des mœurs et de la vie privée, en sociologue. Mais c'est un romancier parce qu'il fait vivre un très grand nombre de personnages imaginaires, qu'il fait parler, agir, qu'il oppose dans de nombreux conflits, dont il montre la quête amoureuse ou sociale, et la méchanceté ou la bonté, les vices et les vertus. Et ces personnages gardent pour nous, pour l'ensemble d'entre eux, un très grand relief et constituent même des types. Swann, par exemple, le type du mondain distingué esthète. Charlus, le type de l'homosexuel vieillissant et malheureux. Bergogh, le type de l'écrivain à succès, qui d'abord est un grand artiste, mais qui à la fin n'arrive plus véritablement à créer. Elstir, modèle de tous les peintres impressionnistes, on pourrait continuer ainsi l'analyse. Saint-Loup, jeune aristocrate, d'abord marié, puis homosexuel, et qui se comporte héoriquement à la guerre de 1914, où il meurt. Françoise, qui incarne tous les domestiques venus de la campagne, avec son parler local, dialectal même, parfois, sa rudesse de propos, sa franchise, sa bonté. C'est-à-dire, il y a des personnages les plus complexes dans la chasse de perdu, les plus intéressants. On pourrait multiplier les analyses. La tante Léonie, bien sûr, qui est le modèle de tous les malades, qui vit reclus dans sa chambre. Et donc, ces personnages, les lecteurs de Proust ne les oublient jamais, et souvent s'y réfèrent lorsqu'ils en parlent. Dans ce livre, Proust et la société, j'ai donc voulu montrer que Proust, bien loin d'être simplement l'hormoncier de l'intériorité et même de la mémoire, s'était comporté aussi en historien et en sociologue, mais aussi en créateur de tout un monde complexe, hiérarchisé, collectif, qui certainement est daté, parce qu'il y a des births, des habitudes de la Troisième République qui ne reviendront plus, mais en même temps, il a construit un modèle qui peut valoir pour toutes les époques, qui existait probablement depuis Homer et qui continue jusqu'à nous.